Dans le cadre des recherches, vous savez qu'hier, il y a eu un phénomène plus bien important. Nous avions suspendu et nous fondions beaucoup d'espoir ce matin en s'éduisant à ce qu'il y a eu du brassage. Effectivement, dans les temps de Bigou, il y a à l'embouchure du Bézendro, une embarcation du conseil général qui tournait dans le cadre du dispositif, a vu le corps émerger à la très très loin d'embouchure. Et effectivement, il se trouvait être le corps de Laurent Piacentini. Il s'est prévu effectivement que les opérations durent plus longtemps. Nous avions reçu la famille, on avait fait un point de situation mardi, donc avant un nouvel épisode plus vieux. Nous avions constaté que tout avait été ratissé, tout avait été passé au peigne fin. Toujours est-il, la zone est immense, les possibilités tout autant. Et donc, l'idée, c'était de faire du ciblage des endroits susceptibles de retenir le corps. Et c'était dans ce cadre-là, ce matin, que le corps a été découvert. Donc, tant la préfecture, dans la première phase, que le parquet, et surtout, c'est le que je tiens à féliciter, passer l'autorité sur le terrain, tous les services de secours ne voulaient pas céder, ne voulaient pas s'arrêter. Moi, je leur donnais le cadre juridique et c'était évident, il n'y avait aucune difficulté là-dessus. pour simplement rendre le corps à la famille pour qu'elle puisse commencer ce travail de deuil et après ce dramatique événement. Je tenais également à signaler, ça a été fait tant dans la phase administrative que dans la phase judiciaire, la mobilisation également de la société civile. C'est réconfortant quelque part et ça a dû réconforter la famille Piat-Chamissini, des amis, mais également des personnes qui sont venues apporter leur solidarité. Et je terminerai en vous disant le travail exceptionnel qui a été réalisé par les pompiers de Haute-Corse, par les services du Conseil Général également, et puis les services de l'État, puisque les services de police, notamment la sécurité publique de Bastia, a apporté son concours. Le directeur d'enquête, M. Ruffin, était là tous les jours sur le terrain pour coordonner les opérations, pour donner le cadre juridique dans le cadre des réquisitions. Et puis je pense que le directeur de cabine du préfet, si vous l'entendez, nous dira également les moyens encore plus considérables qui ont été mis à l'œuvre dans la première phase, quand on avait encore l'espoir peut-être de retrouver M. Piat-Chamissini vivant.